La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 9 juillet 2022. Réoumi Cotidiano, dans sa version People du Week-end, livre une interview avec Hamde Lo qui déclare d'emblée que l'artiste doit être proche du peuple. L'artiste qu'il est a migré dans sa solitude musicale pour d'autres défis symphoniques. Et c'est à ce monsieur de la ZIG Galsen que Réoumi, dans son micro, et plusieurs sujets sont au menu de cet entretien, notamment la politique. Et à ce propos, Hamdel évoque les attentes des citoyens envers un député. Le député, cher Abdoubara Dolimbake et cher Umar Djan, que l'as présente comme deux insulteurs, ont été élargis de prison hier, nous apprend ce journal. Sources A, évoquant aussi les libertés provisoires accordées à Abdoubara Dolimba et cher Umar Djan, après avoir injurié le président Sall et les députés Ouar, indiquent que cela sonne le pardon imposé par la Tabaski. Mimi Touré, elle, démarre sa campagne électorale pour les législatives par des visites de courtoisie aux religieux de Dakar. Note Lasse, qui souligne que la Tabaski retarde les hostilités, informant ainsi du démarrage de la campagne pour les législatives demain dimanche. Sources A, pendant ce temps, fait zoom sur les fonds destinés au financement de la campagne électorale de Beno Bokoyakar et titre « Les parats tombés ». Ce journal fait état de 10 millions de francs CFA filés à chaque comité électoral départemental et 5 millions qui sont empochés par chacun des comités électoraux chefs lieux de département. Quant aux comités électoraux des communes rurales, ils ont touché chacun 3,5 millions de francs CFA. Détail Lasse, au moment où le Soleil propose un dossier sur les élections législatives au Sénégal de 1963 à nos jours, elle retrace les temps forts d'une vieille expérience. Dakar Times, pour sa part, livre des vagues de réactions contre l'ethnicisme de Sonko et signale les Sénégalais indignés. Pendant ce temps, des voix sonnent l'alerte dans l'Asse face à la resurgence de dictatures en Afrique. Notre saut quotidien qui évoque en outre le trafic de migrants Dubaï-Dakar pour nous apprendre que le cerveau du trafic entre le Sénégal et Dubaï est tombé. Boris Johnson lui aussi est tombé. Il a démissionné. Le premier ministre du Royaume-Uni nous apprend. Réoumi, où Johnson confirme son départ du parti conservateur, se disant triste de démissionner du meilleur poste du monde, rapporte Réoumi Quotidien, qui nous en dit plus aussi sur le retour à Ouagadougou de Blaise-Kompaoré après huit ans d'exil. Et en Ukraine, la corruption plane sur la reconstruction du pays, renseigne aussi Réoumi Quotidien. Et le quotidien du sport stade annonce un futur incertain pour Nampalice à Leicester après une saison à deux visages. Sounolombe, pendant ce temps, donne la parole à Gris Bordeaux, qui est catégorique sur le remake du 7 août. Mamoun Balagaïde Opukodole, déclare-t-il à la une du quotidien des arènes sénégalaises, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture et excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, vous a offert votre revue de presse.